Musique Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités et je vais tout faire pour être à la hauteur car aujourd'hui je suis la chef de la police de Brookhaven. Ma mission est de maintenir l'ordre, d'arrêter les plus grands criminels et de veiller à la sécurité de tous les citoyens de Brookhaven. Pour l'instant la situation est sous contrôle, les criminels sont en prison, j'en ai arrêté deux il y a quelques heures de cela et tout se passe plutôt bien en ville, tout est super calme, ça fait vraiment plaisir de voir Brookhaven dans cet état car ce n'est pas toujours le cas. Tiens bonjour mademoiselle, bon ce n'est pas trop autorisé de se changer en pleine rue mais je vais fermer les yeux pour aujourd'hui d'accord ? Par contre que ça ne se reproduise pas s'il vous plaît, je vais aller faire un tour au supermarché car là il y a souvent des cambriolages mais qu'est-ce qu'ils ont ? Les gens a toujours laissé les portes des réfrigérateurs ouvertes, ce n'est pas si compliqué de fermer les portes des réfrigérateurs, ce n'est pas forcément mon travail mais moi je ne peux pas laisser toutes ces portes ouvertes lorsque je viens faire une ronde au supermarché. Voilà tout va bien, là c'est beaucoup mieux, tout a l'air plutôt calme, on a une maman et son petit bébé Luna, elles sont trop cute. Je fais toujours attention quand je vois une maman et son enfant car il y a beaucoup d'enlèvements malheureusement à Brookhaven, allez puisque tout va bien au centre-ville je vais aller faire une ronde en voiture dans les quartiers résidentiels parce que franchement c'est pareil dans les quartiers résidentiels parfois il se passe des choses juste incroyables, il y a beaucoup de cambriolages par exemple, qu'est-ce que je disais ? C'est pas possible, ce criminel est en train de tirer sur une enfant avec son doudou, non mais c'est pas possible, il faut absolument que je l'arrête, au nom de la loi je vous arrête, Monsieur vous êtes en état d'arrestation, c'est pas possible, cet homme araigné n'obéit pas aux ordres de la police, c'est un véritable criminel, venez ici monsieur, vous ne m'échapperez pas, ça je vous le garantis. Où est-ce qu'il est ? Il a disparu. Bon eh bien au moins on va dire que Brookhaven est débarrassé de ce criminel, on va retourner au centre-ville. D'accord, ils sont en train d'organiser une fête à la plage, il va falloir que j'aille jeter un coup d'œil du côté de la plage parce que c'est pareil, les fêtes très souvent elles dégénèrent. Que fait cette limousine arrêtée en pleine rue ? Non mais j'y crois pas, elle a 9 ans à peine et elle est au volant de cette limousine. Je ne peux pas la laisser faire, ça peut être très dangereux, elle n'a pas l'âge pour conduire, elle s'appelle Paz. D'accord, c'est encore une fille de riche qui fait tout ce qu'elle veut, elle n'a aucune règle. Et maintenant la voiture est en feu, oh my god, il faut absolument que j'arrête cet incendie. Plus besoin, elle a foncé dans le lac. Bon eh bien par contre je crois que c'était la meilleure chose à faire, bravo à toi Paz, même si tu n'as que 9 ans, tu as su gérer la situation. Ok, donc la fête est là, j'y crois pas, l'homme araigné est là, le criminel est là, là tu ne m'échapperas pas, je vais sortir mes menottes. Tu es en état d'arrestation et je vais t'emmener au poste. Paz, qu'est-ce que tu fais avec la limousine sur le sable ? C'est pas possible, elle est en feu. T'avais bien agi pourtant juste avant, tu l'avais laissé dans l'eau. Elle dit qu'elle va chercher d'autres personnes au centre-ville pour la fête. C'est ici la fête ? Oui, c'est là, mais je ne vois personne. Euh oui, les jumelles, vous êtes super cute, mais cette fête, elle est finie déjà depuis longtemps. Bon, par contre, n'hésitez pas à faire la fête à deux déjà, vous pouvez bien vous amuser. Moi, je vais retourner au centre-ville pour veiller à ce que tout soit calme, mais bon, ça m'étonnerait. Oh non, j'y crois pas, encore une voiture en feu. Mais je suis policier, je ne suis pas pompier aujourd'hui, je n'arrive pas à y croire, je dois éteindre tous les incendies. Attendez, c'est encore Paz, 9 ans, qui est au volant de cette voiture. Paz, il va vraiment falloir que tu te calmes, je vais encore devoir éteindre cet incendie, mais s'il te plaît, tiens-toi calme. Voilà, c'est bon. Alors Paz, promets-moi de ne plus jamais conduire de voiture et de ne pas y mettre le feu. J'y crois pas, il y a un incendie dans l'appartement qui est juste en face. Paz, je reviendrai te voir juste après, s'il te plaît, sois sage pendant mon absence. Moi, je dois aller éteindre cet incendie. Quand je vous disais qu'à Brookhaven, il y a énormément de travail pour les policiers. Luna, bébé, je me charge d'éteindre l'incendie. Tu es trop jeune, mets-toi à l'écart, s'il te plaît. La porte est fermée, il faut que je sorte mon sac de couchage, mais pourquoi est-ce que je n'arrive pas à le mettre ? Ah, je crois que c'est sa maman, elle lui dit de ne pas rentrer. Ah non, c'est sa tante, en fait. Elle lui dit d'attendre ici. Et la petite Luna lui dit qu'elle va descendre en bas, comme ça, elle sera plus à l'abri. Tu as raison, Luna. Ça y est, la porte est ouverte, c'est chez elle, c'est leur maison, j'arrive pas à y croire. Ne vous inquiétez pas, je vais tout éteindre dans votre appartement. Je ne suis pas pompier, mais j'ai été également formée aux situations les plus extrêmes. Voilà, ça va déjà mieux. Et heureusement, la tante de Luna est en train de m'aider à éteindre l'incendie, parce que franchement, c'est juste la catastrophe dans cet appartement. Oh my God, c'est bon, je crois qu'on est en train de maîtriser l'incendie. Une chambre de bébé, j'arrive à y croire. J'espère que le bébé va bien. Il est là, tout va bien, il est en pleine forme. Tenez, c'est votre bébé, il va bien, ne vous inquiétez pas. Elle me dit merci. Mais qu'est-ce qui se passe ? Attendez, j'arrive pas à y croire. C'est comme ça que vous remerciez l'agent de police qui vous a sauvé la vie et qui a sauvé la vie à votre bébé. Non mais j'arrive pas à y croire, quelle ingratitude. Elle m'abanne carrément. J'y crois pas. Bon, en tout cas, tout le monde est sauvé et ça, c'est le plus important. Oh non, Luna a disparu. Ne vous inquiétez pas, madame, même si vous n'avez pas été très agréable, je vais vous aider à trouver Luna. Mais je sais plus à quoi elle ressemblait, Luna. Il y a plein d'enfants de partout. Luna, Luna, où es-tu ? C'est bon, elle a retrouvé Luna. Luna est juste là, tout va bien. Ok, je vais pouvoir retourner au supermarché parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde. Par contre, il n'y a personne pour encaisser et là, c'est le meilleur moyen de se faire cambrioler. Du coup, oui, je dois tout faire à Brocaravan. Je suis policière, je dois éteindre les incendies, je dois encaisser les gens au supermarché. Je suis vraiment multi-casquette. Et surtout, je dois fermer les portes des réfrigérateurs. Alors ça, je ne comprendrai jamais pourquoi est-ce qu'ils laissent tous les portes ouvertes. C'est pas si compliqué de fermer une porte de réfrigérateur. Bon, madame, c'est moi qui vais vous encaisser aujourd'hui. Voilà, c'est bon, vous pouvez venir. Et voilà, attendez, laissez-moi scanner tous les articles que vous avez achetés, le caddie est plein. Et voilà, ça vous fera 50 dollars, s'il vous plaît, madame. Super, merci beaucoup, bonne fin de journée à vous et n'hésitez pas à faire appel à la police si vous remarquez quoi que ce soit d'anormal dans Brocaravan. Au revoir, madame. Allez, ça continue, un camion de glace en plein milieu de la route. Mais pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Je vais devoir le déplacer. Allez, c'est parti, j'espère qu'ils ont laissé les clés sur le contact. Et non, je ne peux pas le déplacer. Bon, eh bien, tant pis, il va rester là, le camion de glace. Je ne peux rien y faire. On n'a pas encore de remorque dans Brocaravan. D'ailleurs, il faut absolument qu'on s'équipe d'une remorque. Au moins, on pourra enlever tous ces véhicules mal garés et les mettre directement à la fourrière. Mais on n'a pas de fourrière non plus. Bon, allez, je vais aller au commissariat faire mon rapport. Euh, je ne connais pas ces agents de police. Agent, veuillez décliner votre identité, s'il vous plaît. Je ne les connais pas du tout, ce sont de nouveaux agents. Attendez, la cellule est ouverte. Où sont mes prisonniers ? Oh non, je n'y crois pas. Les prisonniers se sont déguisés en policiers. Ils sont en train de me tirer dessus. Je n'arrive pas à y croire. Je ne serai jamais tranquille. Ce n'est pas possible. Moi qui croyais que j'allais pouvoir écrire mon rapport, tranquillement, ils vont aller s'échapper en hélicoptère. Je ne peux pas les laisser faire. Je ne peux pas laisser ces prisonniers très dangereux s'échapper. Arrêtez. Vous êtes en état d'arrestation. Oh non, ils se sont échappés. Mais au moins, on a toujours notre hélicoptère de la police. Je ne vais pas les laisser faire. Ils partent à cheval maintenant. Je vais récupérer mon cheval. Arrêtez-vous. Tant pis pour les prisonniers. J'ai été appelée pour une moto en feu. Marie, 15 ans, qu'est-ce que tu fais sur cette moto, sur ce scooter en feu ? C'est hyper dangereux. Viens ici, je vais t'aider à éteindre l'incendie. Après tout, aujourd'hui, je suis policière, je suis pompier, j'encaisse au supermarché. Je fais tout. Donc, je vais éteindre ton incendie. Ne t'inquiète pas. Viens ici, Marie. Arrête de bouger. Elle me dit que la moto est en feu, mais que tout va bien. Euh, ça, je ne peux pas le croire, Marie. Tu risques de brûler vif sur ta moto. Descends de là, s'il te plaît. Non, mais je n'y crois pas. Elle n'a pas la notion du danger ou quoi ? Marie, tu n'as pas l'impression qu'il fait un peu chaud, là, sur ta moto ? Attends, je vais t'aider à éteindre tout ça. Oh non, je n'y crois pas. Ce n'est pas possible. Personne n'écoute les forces de l'ordre. Je représente quand même l'autorité. Il pourrait m'écouter. J'arrive pas à y croire. Ah, ça y est. Marie a enfin garé sa moto en feu. Elle va rentrer chez elle. Bon, déjà, elle sera plus en sécurité chez elle. Moi, je vais en profiter pour éteindre l'incendie qu'il y a sur son scooter car je suis certaine qu'elle va le reprendre dans quelques instants. Je vais quand même aller lui mettre une amende parce que franchement, se promener comme ça sur une moto en feu... Mais qu'est-ce qu'elle fait, Marie ? Elle est rentrée chez elle pour danser comme ça, tranquille. Ah non, mais j'y crois pas. Marie, tu peux m'ouvrir la porte, s'il te plaît. Je viendrai danser avec toi, c'est promis. Après t'avoir mis l'amende, bien sûr. Marie, s'il te plaît, ouvre-moi la porte. Bon, vous savez quoi ? Je vais pas non plus attendre deux heures que Marie daigne m'ouvrir sa porte. Elle est toute cute en train de danser au milieu de son salon. Je vais la laisser tranquille en espérant qu'elle ne refasse plus jamais ça, qu'elle n'aille plus se balader sur sa moto en feu. Allez, pendant que Marie danse tranquillement chez elle, moi, je vais de nouveau retourner au centre-ville voir si tout va bien et quelque chose me dit que ça ne sera pas le cas. Un camion de pompiers devant l'école ? Qu'est-ce qui se passe encore ? Un incendie à l'école ? Non, ça c'est hyper grave. On est juste avant l'heure du début de l'école. Il est 7h30 et les enfants vont arriver vers 8h. Mais où est le feu ? Je ne vois pas de feu. Bon, j'ai vu deux pompiers. Par contre, je suis rassurée. S'il y a quelque chose, ils sont là pour l'éteindre. Je ne serai pas seule. Mais j'ai l'impression que tout va bien. Où sont les pompiers ? D'accord, ils sont venus à l'école juste pour profiter du buffet gratuit. Non, mais j'y crois pas. Vous savez quoi ? Puisque je suis là, je vais faire la même chose. J'ai super faim. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de courir. J'ai trop, trop faim. Et voilà, ça va beaucoup mieux. Bon, monsieur, madame, les pompiers, je vous laisse manger tranquille. Par contre, s'il vous plaît, je compte sur vous pour vous occuper des feux qu'il y a à Brookhaven. Moi, je ne peux pas faire tout toute seule. Vous êtes à l'école alors qu'il n'y a pas de feu. Par contre, il y a des feux partout. Des véhicules en feu, des appartements en feu. Et c'est moi qui dois m'occuper de tout. Ça y est, les premiers élèves arrivent. Dany est là. Il a 5 ans et il est tout seul. Attends, Dany, il faut que je t'accompagne. Je ne peux pas te laisser tout seul à 5 ans. C'est bon, tu récupères tes affaires. Et tu vas t'installer tranquillement en classe. Comme ça, au moins, moi, je serai tranquille. Alors, il est où, Dany ? C'est bon, il est là, installé tranquillement. Et il attend le professeur qui ne devrait pas tarder. Tu peux commencer à réviser tes leçons en attendant que le professeur arrive au moins. Comme ça, tu seras occupé. C'est bon, Dany est en sécurité. Je peux quitter l'école. Oh non, j'y crois pas. C'est toi en feu. Ne me dites pas que c'est encore Marie. Attendez, je vais vérifier ça. J'y crois pas, c'est Marie. Marie, qu'est-ce que je t'avais dit ? Je t'ai laissé tranquille. Je ne t'ai pas mis d'amende à condition que t'arrêtes de jouer avec ta moto enflammée. Une maman et une fille. Attendez, je vérifie que ce ne soit pas un enlèvement. C'est bon, ça a l'air d'aller. Elle se ressemble comme deux gouttes d'eau. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle vole carrément. La maman est capable de voler. C'est une super héroïne. Je ne savais pas qu'on avait des super héros à Brookhaven. Non mais ça, c'est génial. Et madame, tu pourras m'aider à faire régner l'ordre dans Brookhaven. Je suis trop contente. J'avais vraiment besoin de renfort. Par contre, je crois que la super héroïne va vraiment devoir améliorer sa technique pour voler. Bon, je vais lui laisser encore un petit peu de temps. Encore une moto en feu. Marie, ne me dis pas que c'est encore toi. Parce que là, franchement, tu ne vas pas échapper à l'amande. Elle est où, Marie ? Attends, j'essaie déjà d'éteindre le feu qu'il y a sur ta moto. Elle est juste là, Marie. Ok, elle vient de rencontrer un certain Vicky. Ils sont en train de se présenter. Et lui aussi a une moto en feu. Décidément, ils se sont bien trouvés ces deux-là. Mais maintenant, je vais avoir deux fois plus de travail. Non mais, et les jeunes, vous allez arrêter de vous balader avec vos motos en feu dans tout Brookhaven ? Je n'y crois pas. Allez manger des glaces plutôt. Oui, ce sera beaucoup mieux comme ça. Marie, je te comprends. Moi aussi, j'aime trop les glaces. Alors, c'est bon, on les range les motos en feu ou on fait quoi, les jeunes ? Bon, ben, ok. Toujours zéro respect pour l'autorité. Marie part d'un côté et Vicky part de l'autre. Vous savez quoi ? Je suis trop fatiguée. Je suis tellement épuisée. Je n'en peux plus. On va dire que c'est bon. Regardez ça. Pas de voiture en feu. Pas d'appartement en feu. Pas de criminel. Je crois que j'ai réussi à faire régner l'ordre dans tout Brookhaven. Mais franchement, je suis épuisée. Je crois que l'ordre n'aura pas duré très longtemps. Bon, je vais aller rédiger mon rapport. Et c'est sûr, cette fois-ci, je démissionne. Je ne serai plus jamais la chef de la police de Brookhaven. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, les amis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous à tous. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye, les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501